Mes astuces pour créer ton programme de sport personnalisé et perdre du poids 1. Définir vos objectifs en termes de conditions physiques 2. Évaluer votre niveau de conditions physiques actuelles pour déterminer votre point de départ et éviter les blessures et les découragements inutiles 3. Choisir les types d'exercices qui conviennent le mieux à vos objectifs et à vos préférences comme la muscu, le cardio, le yoga ou encore la danse 4. Planifier vos séances d'entraînement en fonction de votre emploi du temps et de votre disponibilité en veillant à intégrer suffisamment de temps de repos et de récupération 5. Progresser graduellement et régulièrement dans votre programme d'exercice en augmentant l'intensité, la durée ou la fréquence de vos séances d'entraînement en fonction de vos progrès et de vos capacités 6. Maintenir la motivation et la régularité en prouvant des moyens de rendre l'exercice plus amusant comme trouver un partenaire d'entraînement 7. Essayer de nouveaux types d'exercices et suivre des défis de remise en forme 8. Si tu es une maman qui veut perdre du poids sans salle de sport et sans régime 9. Pense à t'abonner pour plus de conseils et plus d'astuces 10. Pense à t'abonner pour plus de conseils et plus d'affaires 10. Pense à t'abonner pour plus d'affaires